Bienvenue sur la chaîne Le Prof d'Histoire. La vulgarisation de l'histoire. Si tu veux comprendre l'histoire, t'écoutes cette chaîne. L'histoire c'est partout, l'histoire c'est vivant, l'histoire ça nous entoure. Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Le Prof d'Histoire. L'épisode d'aujourd'hui résume l'histoire du Québec-Canada en survolant la période de 1980 à aujourd'hui, correspondant au chapitre 4 du cours d'histoire de 4e secondaire. Je débute mon 1er décembre par l'organisation du référendum en 1980 par le premier ministre du Québec de cette période, René Lévesque. Durant la course électorale, ce dernier avait promis d'organiser un vote auprès de la population pour organiser les démarches afin d'obtenir l'indépendance politique du Québec. Tout en conservant son lien économique avec le Canada, avec ce concept qu'on appelle la souveraineté-association. Le premier ministre canadien de cette époque, Pierre-Éliott Trudeau-Houpette, s'adresse aux Québécois et promet de modifier la Constitution canadienne pour accorder le statut particulier au Québec. Avec un fédéralisme renouvelé. Le jour du vote, le 20 mai 1980, la population québécoise vote contre le projet de la souveraineté-association à 59,56% contre 40,44% pour celle-ci. Le Québec est alors dans une importante récession économique, provenant de la crise économique américaine de cette période et la diminution des achats des ressources naturelles canadiennes par les industries états-uniennes. Le taux de chômage monte en flèche au Québec, avec près de 14% des travailleurs sans emploi. Au même moment, les taux hypothécaires pour les maisons atteignent des taux historiques de 20%, ralentissant du même coup le secteur de la construction. Dans ce contexte, l'État-providence ne peut plus offrir les services et les investissements nécessaires dans plusieurs secteurs durant la crise économique. La pression des compagnies multinationales orientent le Québec vers le néolibéralisme et pousse le Québec à abandonner certaines entreprises d'État aux compagnies privées par la privatisation. Pour donner suite au référendum québécois et pour respecter son engagement, le premier ministre du Canada, Pierre-Éliott Trudeau, ou Pette, veut ramener la Constitution canadienne toujours en Grande-Bretagne. Mais plusieurs provinces canadiennes s'y opposent. Trudeau organise alors une conférence avec les premiers ministres des provinces du pays, à Ottawa, au début du mois de novembre de 1981. René Lévesque est alors présent et ne collabore pas avec le premier ministre du Canada. Et durant la nuit du 4 novembre 1981, surnommée la nuit des longs couteaux, le premier ministre du Canada organise une réunion secrète, avec les neuf premiers ministres des autres provinces canadiennes dans une cuisine d'hôtel, alors que René Lévesque, lui, dort dans sa chambre d'hôtel. Lorsqu'il apprend finalement les informations concernant la réunion, il quittera Ottawa sans signer l'entente, alors que la manigance de Pierre-Éliott Trudeau fonctionne. Le retour ou le rapatriement de la Constitution canadienne aura donc lieu, et la loi constitutionnelle de 1982 est signée entre le premier ministre Trudeau et la reine Élisabeth II, le 17 avril 1982, sans aucun représentant de la nation québécoise. Comble du subterfuge du premier ministre du Canada, il ne respecte même pas sa promesse de référendum de 1980 et n'accordera aucun caractère particulier à la province du Québec. Cette série d'événements refroidit encore plus les relations difficiles entre les Québécois et le reste du Canada. Toutefois, la loi constitutionnelle de 1982 reconnaîtra les nations autochtones et leurs droits ancestraux et territoriaux par l'article 35. Cette loi permet d'adopter le projet de loi C-31 en 1985 qui donne le statut d'Indien aux enfants des femmes autochtones, même mariés à des non-Autochtones. Alors que les tensions entre le Québec et le reste du Canada sont à leur comble, un nouveau premier ministre canadien est élu en 1984, Brian Mulroney. Au Québec, ce sont les libéraux qui gagnent les élections de 1985, l'année suivante, avec une réélection de Robert Bourassa comme premier ministre de la province du Québec. Pour réconcilier le Québec avec le reste du Canada, des négociations sont organisées entre les deux premiers ministres pour que la province adhère à la constitution canadienne, qu'elle n'a toujours pas signé, soit dit en passant. Plusieurs événements seront alors organisés pour y arriver. Premièrement, en 1987, une conférence est organisée au Lac Meach par Brian Mulroney et les représentants des dix provinces canadiennes. Les représentants du Manitoba et le Terre-Neuve font échouer l'accord du Lac Meach. Tout ça parce qu'ils ont pris trop de temps pour donner leur réponse. En 1990, Robert Bourassa organise une enquête pour l'avenir politique et constitutionnel du Québec par la commission Bélanger-Campot. Le rapport de la commission suggère au gouvernement du Canada de soumettre de nouvelles propositions, sans quoi la province devrait organiser un nouveau référendum. En 1991, un comité constitutionnel présidé par Jean Allaire, mis sur pied par Robert Bourassa, rend public son rapport. Le rapport Allaire propose l'autonomie politique du Québec et un nouveau référendum. Près de cinq ans après l'échec de l'accord du Lac Meach, une autre conférence est organisée entre les représentants des dix provinces du pays, en plus des représentants autochtones, en 1992 à Charlottetown. Le Québec obtient alors la clause de société distincte au Canada. Toute la population canadienne est alors invitée à voter sur ce changement le 26 octobre 1992. L'accord est rejeté par 56,7% des Québécois et par 54,6% de la population canadienne. Suite à cette impasse politique, un deuxième référendum sera organisé au Québec en 1995. C'est dans cette situation tendue entre le Québec et le reste du Canada que les nations autochtones profitent de leurs récents droits constitutionnels pour revendiquer certains territoires. C'est le cas notamment des Mohawks de la réserve Kanasatake, à l'ouest de Montréal. Un projet immobilier et l'agrandissement du golfe de la ville d'Oka empiètent sur les terres revendiquées par les Premières Nations. Leurs droits bafoués, sans intervention rapide du gouvernement, un groupe de Mohawks armés de pistolets et d'armes automatiques appelés les Warriors ou les Guerriers construisent des barricades pour bloquer la route entre Kanasatake et la ville d'Oka. Le 11 juillet 1990, alors que la police provinciale arrive près des barricades, les Mohawks de la réserve de Kanawagi, sur la rive sud de Montréal, bloquent le pont Mercier, munés eux aussi d'armes à feu, en signe de solidarité avec les Mohawks de Kanasatake. Débordés par la situation qui dégénère rapidement, le gouvernement du Québec de Robert Bourassa fait alors appel à l'armée canadienne. Plus tard dans la journée, vers 8h50, plus de 90 coups de feu sont échangés entre les policiers de la SQ et les Warriors, derrière les barricades, près de la ville d'Oka. Malheureusement, le policier Marcel Lemay est mortellement atteint. L'armée canadienne arrive finalement sur place avec plusieurs soldats et véhicules blindés. La situation se stabilise, mais reste très tendue. Les médias sont présents et les images sont alarmantes. Le conflit se prolonge durant plusieurs mois. Après de longues négociations, les barricades sont défaites finalement le 29 août 1990. Alors que le Canada a des difficultés à gérer ses relations tendues avec les nations autochtones et les nationalistes du Québec, le néolibéralisme pousse les pays à ouvrir leurs frontières avec le début d'une mondialisation des marchés. Les relations économiques avec les États-Unis et le Mexique sont bonnes pour le Canada et se concluent par l'ouverture des frontières économiques et de la diminution drastique des droits de douane grâce à l'accord de libre-échange nord-américain, signé en 1994 entre les trois pays. Les avantages concurrentiels des petits salaires des travailleurs mexicains incitent plusieurs usines canadiennes et états-uniennes à déménager au Mexique. Toutefois, les marchandises sont ainsi moins chères à produire et le prix de plusieurs articles vendus dans les magasins du Canada diminue significativement. Le Québec doit alors développer ses industries aéronautiques et numériques, tout en demeurant un fournisseur de ressources naturelles. C'est dans ce contexte d'ouverture aux autres pays et au début de la mondialisation que le Québec désire se fermer du reste du Canada. En 1995, un deuxième référendum est organisé par le gouvernement du Parti québécois, nouvellement réélu, avec Jacques Parizeau comme premier ministre. Le résultat du référendum sur la souveraineté du Québec est extrêmement serré. Mais le projet est finalement rejeté par la victoire du non, avec 50,58% des voix contre les 49,42% du oui. Alors que le mouvement nationaliste québécois perd de son importance avec le temps, les peuples autochtones continuent leur lutte pour que leurs droits soient reconnus. C'est ainsi que les Inuits réussissent à obtenir une partie du territoire du Nord-Ouest qu'ils pourront gouverner de façon autonome. Le territoire du Nunavut, signifiant « notre terre », est créé par le gouvernement canadien en 1999. Toujours dans les luttes des nations autochtones pour faire respecter leurs droits, le premier ministre du Québec et chef du Parti québécois, Bernard Landry, signe une entente avec les nations CRI en 2002. On nomme celle-ci « la paix des braves ». Elle consiste à respecter leurs terres ancestrales sur lesquelles sont construits plusieurs barrages hydroélectriques. Les CRI acceptent de céder certains de leurs terres contre 70 millions de dollars par année, payés aux CRI pendant une période de 50 ans. Au début du 21e siècle, la population québécoise est vieillissante et la moyenne d'âge augmente rapidement au Québec. Depuis 2010, la génération des bébés boomers entame leur retraite et commence à dépasser les 65 ans. De plus, l'espérance de vie augmente avec les avancées en médecine. Les familles sont moins nombreuses. Le nombre de naissances chute, créant le phénomène de dénatalité. Depuis plusieurs décennies, l'État fait appel à l'immigration pour compenser le manque de jeunes travailleurs sur le marché du travail. L'intégration des immigrants est alors mise de l'avant par le gouvernement du Québec qui négocie un accord avec le Canada en 1991 pour sélectionner ces immigrants selon ces critères. 60% des immigrants animés au Québec maîtrisent déjà la langue française. Pour les autres, des mesures de francisation des nouveaux arrivants sont mises en place en 2016. Cette politique d'intégration s'intitule « Ensemble, nous sommes le Québec ». La pression financière sur la classe moyenne fragilisée par la compétition internationale provoque un écart toujours plus important entre les riches et les pauvres. Des groupes de la société civile proposent l'alter-mondialisme et dénoncent les inégalités sociales causées en partie par le néolibéralisme et organisent plusieurs manifestations dans les rues pour faire pression sur les gouvernements. Ils revendiquent une meilleure redistribution des richesses dans plusieurs programmes sociaux. Pour plusieurs, l'accès aux études supérieures permet d'améliorer les conditions de vie de l'ensemble de la population. Plusieurs grèves étudiantes sont organisées pour réclamer une augmentation des bourses d'études, une diminution des droits de scolarité et même une gratuité scolaire. Plusieurs étudiants en grève portent sur eux le carré rouge, représentant le mouvement étudiant par ce symbole qui fait référence à l'endettement étudiant avec son slogan carrément dans le rouge. La mondialisation engendre aussi l'importation de la culture internationale, mais surtout celle de la culture américaine. La culture québécoise et la langue française sont toutes deux bousculées, pour ne pas dire menacées. Ces luttes sociales abordent aussi les questions d'environnement. Les nouvelles découvertes scientifiques annoncent déjà depuis les années 1980 certains dangers pour l'environnement causés par la production et la consommation qui augmentent avec la mondialisation. Les féministes participent aussi aux luttes sociales et font pression sur le gouvernement pour que les conditions des femmes s'améliorent. Alors que les femmes gagnent en moyenne 30% de salaire de moins que les hommes en exerçant les métiers similaires, la loi sur l'équité salariale est adoptée en 1996 et une entreprise sur deux a adopté ses salaires en 2006. Finalement, les luttes sociales s'attaquent aux injustices familiales. Afin d'améliorer la conciliation travail-famille, la RQAP, le Régime québécois d'assurance parentale, est instaurée en 2006. Il permet aux parents de recevoir de l'argent du gouvernement afin de prendre un congé de maternité, de paternité ou d'adoption payée. De plus, la loi sur le patrimoine familial adoptée en 1989 permet de favoriser l'égalité économique entre les époux avec un partage à part égale en cas de divorce, se séparant ou de décès. Finalement, le gouvernement du Québec agrandit sa reconnaissance des couples et des familles d'union du même sexe en légalisant le mariage civil entre conjoints homosexuels en 2002. Ce chapitre se termine avec les choix sociaux et politiques concernant la menace des changements climatiques. En mai 1993, le gouvernement québécois publie le rapport intitulé « État de l'environnement au Québec » dans lequel on note le progrès depuis les années 1980 concernant la création du système de recyclage dans la province et de l'amélioration des qualités de l'air et de l'eau. Malgré tout, depuis le début des années 2000, l'exploitation des sables bitumineux en Alberta augmente afin d'y extraire le pétrole. Ce procédé est dévastateur pour les régions exploitées en plus d'être extrêmement polluants. Désireuse de réduire les GES, les gaz à effet de serre, une importante proportion des Québécois cherche à réduire leur consommation d'essence. Désireuse de réduire les GES, les gaz à effet de serre, une importante proportion des Québécois cherche à réduire leur consommation d'essence. Les énergies renouvelables sont davantage exploitées au Québec. C'est une immense puissance énergétique produite grâce aux nombreuses centrales hydroélectriques qui ont plus que doublé entre 1980 et 2015. La protection du territoire naturel québécois fait aussi partie des luttes contre le changement climatique. En 1986, la loi sur les forêts est adoptée et oblige les entreprises forestières à replanter les arbres après l'exploitation de la forêt afin de régénérer celle-ci. Aujourd'hui, un vaste paysage est menacé d'être exploité au nord du 49e parallèle par le projet du Plan Nord présenté par le premier ministre Jean Charest en mai 2011. En 2020, le gouvernement de la CAQ présente la poursuite du Plan qui vise à exploiter les nombreux minéraux présents sur le territoire du nord du Québec. Aujourd'hui, les luttes environnementales et sociales se poursuivent au Québec. Avec les nouveaux défis qu'entraîne la pandémie mondiale de 2020, les prochaines pages d'histoire s'écrivent en ce moment. C'est tout pour ce résumé rapide du dernier chapitre de l'histoire du Québec-Canada. J'espère que ce format vous a plu et vous a permis de suivre l'évolution de la société québécoise entre 1980 et aujourd'hui. Si l'on résume cette vidéo, nous sommes passés de l'identité québécoise et des premières luttes nationalistes avec le premier référendum de 1980 et la fin des promesses de l'État-providence engendrées par la crise économique des années 1980. Par cette crise, l'État privatise certains secteurs et applique le néolibéralisme. Nous avons aussi abordé la nuit des longs couteaux de Pierre-Éliott Trudeau et du rapatriement de la Constitution canadienne. Grâce à celle-ci, les droits des Autochtones sont reconnus, ce qui entraîne de nombreuses revendications des Premières Nations. Ces tensions reliées à la Constitution seront générées par de nouveaux gouvernements élus de cette période, Brian Mulroney au Canada et Robert Bourassa au Québec. Plusieurs tentatives de réconciliation entre le Québec et le Canada auront lieu, mais la situation semble sans issue après l'échec du lac Meach, le rapport de la commission Bélanger-Campot ou le rapport Allaire, sans oublier l'accord de Charlottetown qui a été rejeté par la population canadienne. Au même moment, les droits ancestraux des nations autochtones ne sont pas respectés par la ville d'Oka, menant aux tensions armées des Mohawks et la présence de l'armée canadienne dans le conflit durant la crise d'Oka de 1990. Alors que le monde s'ouvre de plus en plus avec le néolibéralisme et la mondialisation, le Québec veut fermer la porte au Canada pour donner suite aux désastreuses tentatives de réconciliation avec le reste du pays. Le premier ministre du Québec, Jacques Parizeau, organise un second référendum sur la souveraineté du Québec en 1995. Il se solde par un échec avec 49,42% des voix pour celle-ci contre 50,58% qui désirent rester dans un Canada uni. Les revendications des Premières Nations connaissent un meilleur succès avec la création du territoire du Nunavut en 1999 et l'accord de la paix des braves en 2002. Au début du 21e siècle, la population du Québec est vieillissante et l'augmentation de l'immigration compense pour le manque de jeunes travailleurs. Plusieurs groupes de la société civile du Québec dénoncent le néolibéralisme et l'écart des richesses. Ils cherchent une répartition plus équitable de la richesse, notamment par des services. D'importantes luttes sociales s'amorcent pour rendre l'école supérieure plus accessible ou pour protéger le milieu culturel québécois ainsi que la langue française, pour protéger l'environnement, pour encourager la parité et pour aider les nouvelles familles. Finalement, les enjeux reliés au changement climatique sont nombreux et la nation québécoise cherche à diminuer sa consommation d'essence en favorisant le développement d'énergie réutilisable grâce à ses centrales hydroélectriques mais aussi à ses nouveaux parcs éoliens. La volonté de protéger le territoire naturel au Québec se traduit par une série de lois et de mesures visant à protéger la forêt et d'encourager sa régénération. Toutefois, d'importants projets industriels comme le Plan Nord menacent encore l'environnement au profit des entreprises qui veulent exploiter les nombreuses ressources naturelles présentes sur le vaste territoire de la province du Québec. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous encourage à la partager et sur ce, je vous dis à la prochaine fois. à la prochaine fois, je vous dis à la prochaine fois, Sous-titrage FR ?